Avengers venait de conclure la phase 1, pulvérisant au passage de nombreux records en se classant troisième film le plus lucratif du monde derrière Titanic Avatar. Grâce à lui, Marvel Studios avait prouvé sa valeur. Mais désormais, le public attendait Marvel au tournant. Quel film allait faire partie de cette seconde phase ? Quelles histoires allaient être racontées ? La qualité serait-elle toujours au rendez-vous ? Et surtout, qu'allait raconter Avengers 2 ? Une fois encore, c'est à Iron Man que revenait la charge d'ouvrir les festivités. 6 mois se sont écoulés depuis la bataille de New York. Hanté par son passage dans l'espace, Tony a complètement perdu le sommeil et passe toutes ses nuits à bricoler. Au plus bas, il est confronté aux terroristes se faisant appeler le Mandarin. Laissé pour mort par les hommes de ce dernier, Tony se retrouve seul en plein Tennessee avec une armure inutilisable. Il va alors devoir compter sur l'aide de Rod et du jeune Harley pour espérer déjouer un complot visant le président américain. Comme je le disais, Marvel était attendu au tournant avec cette nouvelle phase. Le studio sort donc sa valeur sûre afin d'entamer les festivités au printemps 2013. Pour ce troisième et dernier volet de la trilogie d'Iron Man, Jon Favreau cède sa place à Shane Black, réalisateur notamment de Kiss Kiss Bang Bang. Le casting des deux précédents opus remplit une nouvelle fois, et le film accueille Guy Pearce dans le rôle de Aldrich Killian, Ben Kingsley dans celui du Mandarin, Rebecca Hall en Maya Hansen, et enfin Ty Simpkins dans le rôle de Harley. L'histoire s'inspire ici très fortement de la saga extrémiste de Warren Ellis et Adi Granov, l'un des comics les plus connus et réputés de Iron Man. D'ailleurs c'est à Adi Granov qu'on doit pas mal d'armure et de costume du MCU, puisque le dessinateur a réalisé de nombreux concept arts pour le studio. Pour ce qui est du film, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas enlever à Marvel et à Shane Black d'avoir eu les couilles de prendre des risques. Vu la popularité du personnage et de son interprète, il aurait été facile de se reposer sur ses lauriers, afin de sécuriser le début de cette deuxième phase. Et bien non, Shane Black va justement prendre le contre-pied de ça en proposant un film beaucoup plus axé sur Tony Stark que Iron Man. Là où on aurait pu s'atteindre à une surenchère d'action un peu creuse, le réalisateur fait le choix de s'attarder sur son héros, afin d'apporter une conclusion à son développement, amorcé dans les deux précédents opus Avengers. Lors de la bataille des New York, Tony avait enfin pris pleinement conscience de ses devoirs en tant que héros, allant même jusqu'à effectuer le sacrifice ultime. Mais cette petite balade dans l'espace ne l'a pas laissé indemne. Déjà parce qu'il a failli mourir seul dans l'espace avec son armure pour cercueil, et qu'en plus, il était dans l'espace. Et pas l'espace au-dessus de la Terre, mais plutôt près d'un monde très éloigné. Il s'est en plus retrouvé face à une armée d'extraterrestres. Autant dire qu'il y a de quoi légèrement péter les plombs, même pour un génie comme lui. Outre cette expérience traumatisante, Tony a également compris que l'univers regorgeait de menaces inconnues. Le long métrage se concentre donc sur la quête dans laquelle Tony va être embarqué afin de surpasser ses angoisses. Il se retrouve à plusieurs milliers de kilomètres de chez lui, avec pour seule armure un prototype sans armes, et surtout complètement déchargé. Personnellement, ça me rappelle le premier tort, car à l'instar du dieu nordique, Iron Man est dépossédé de tout ce qu'il croit faire de lui un être extraordinaire. Puis il finit par comprendre que les armures ne sont qu'une extension de lui, et que c'est lui, Tony Stark, qui est Iron Man. Mot qu'il prononce d'ailleurs en fin de film, faisant écho à la fin du premier volet. Cet écho sert astucieusement la conclusion du développement du personnage, et il s'étend selon moi à tout le film. Dans les deux opus, Tony est attaqué et laissé pour mort. Suite à ça, il se retrouve coupé de tout son confort habituel, et va devoir faire appel à ses ressources pour pouvoir s'en sortir. Grâce à cette épreuve, il remet en question ses agissements, et comprend qui il est vraiment. Ce qui lui permet de devenir une meilleure version de lui-même à la fin des films, qu'il conclut par « Je suis Iron Man ». Dans le premier film, Stark faisait cette révélation au public car il trouvait ça cool. Être Iron Man et jouer les héros était un moyen de stopper ses armes, mais c'était aussi un amusement. Ses mots « Je suis Iron Man » sonnaient donc plus comme « Je suis le mec trop cool dans l'armure trop classe ». Dans ce troisième film, en revanche, « Je suis Iron Man » signifie bel et bien « Je suis Iron Man ». Ses mots, il se les dit à lui-même en tant que narrateur, et aussi un peu à Banner qu'il écoute dans la scène post-générique, mais il les prononce avant tout pour lui, pas devant un public. Prouvant déjà qu'il ne fait pas ça pour être vu, mais pour lui. Tony a compris qu'il n'avait pas besoin de ses armures pour être un héros, mais que ce sont ses choix, ses valeurs, ses compétences et ses connaissances qui en font un. Ce qu'il prouve tout au long du film, en enquêtant sur le mandarin avec l'aide de Harley, qui est au passage un gamin vraiment cool, puis en infiltrant son repère avec des armes bricolées à la va-vite, et enfin en faisant d'abord exploser toutes ses armures, puis en jetant son cœur mécanique après s'être fait opérer. Un cœur qui lui a permis de survivre et de devenir Iron Man lors du premier film, et qu'il a cru être l'élément qui faisait de lui ce héros, alors que finalement, il comprend dans ce troisième film que le cœur, et par extension les armures, ne sont pas inhérents au fait d'être Iron Man. Jeter son cœur est donc une belle manière de montrer que Tony se sépare de sa partie artificielle, et qu'il a enfin retrouvé confiance en qui il est vraiment. Même si bon, pour le coup ça nique un peu la cohérence avec le 2. Et oui depuis tout à l'heure je vous parle du 1 et du 3, mais le 2 lui s'est quand même fait pas mal souiller. Surtout la partie sur la nécessité de découvrir un nouvel élément, puisque dans le 3, Tony se fait opérer et retirer son cœur. Si ça ne pose pas de gros problèmes de cohérence avec le 1, car on peut imaginer que dans l'euphorie de sa découverte, Tony n'a pas vraiment pensé à se faire opérer, ça fout en l'air l'une des intrigues majeures du 2. Il devient difficile de croire au danger de l'intoxication, et au besoin de carrément créer un nouvel élément pour survivre, alors qu'il aurait tout simplement pu se faire opérer. Bon après c'est un détail un peu chiant, mais ça ne gâche pas les films non plus, et ça permet surtout d'apporter un vrai développement au héros. Durant une bonne partie du film, on suit donc Tony sans pour autant que ce soit ennuyant, car Shane Black nous tient en haleine tout au long grâce à son enquête sur le complot tournant autour du mandarin. Et puis on est quand même dans un blockbuster de super-héros. Notre attente est donc récompensée lors du dernier acte, lorsque Tony appelle toutes ses armures pour affronter les sbires du mandarin. Un final absolument grandiose parmi les meilleurs du MCU, et qui réussit le tour de force de nous proposer presque autant d'épicness que Avengers et sa bataille de New York. Tout ça associé à la musique de Brian Taylor, qui nous livre une bande-son mémorable, peut-être même plus que celle de Ramin Djawadi dans le premier. Enfin ça je vous laisse juger. La prise de risque de nous proposer un film essentiellement basé sur Tony est un pari réussi selon moi. Mais vous vous doutez bien qu'il faut aborder l'autre prise de risque, le mandarin. Ennemi emblématique de Iron Man dans les comics, les fans attendaient sa venue au sein du MCU avec impatience. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en gros les bandes annoncées du très lourd. Jusqu'à cette fameuse scène. On comprend rapidement que le mandarin n'est qu'un homme de paille servant à maquiller un complot plus vaste. Face à cette révélation, de nombreux fans se sont sentis trahis, et c'est d'ailleurs souvent la raison principale donnée par les personnes n'aimant pas ce film. Et bien perso, j'ai adoré. Peut-être parce que je n'étais pas spécialement attaché au mandarin, que je ne connaissais pratiquement pas à l'époque. Mais en tout cas, c'était un véritable plaisir de se retrouver trompé tout comme l'ont été les personnages. Ce qui je trouve a permis d'être beaucoup plus impliqué dans l'histoire en tant que spectateur. Ça on le doit notamment à la très bonne communication de Marvel qui n'a rien laissé fuiter jusqu'à la sortie du film. A l'heure de la culture du spoiler avec des bandes annonces beaucoup trop explicites, je peux vous dire que c'est extrêmement agréable d'avoir un tel twist aussi imprévisible dans un blockbuster de ce style. Après, pour ce qui est du mandarin, ça ne me choque pas plus que ça. On parle quand même d'un méchant qui utilise 10 anneaux magiques dans les comics. Je pense que le MCU n'était clairement pas prêt pour ce type de pouvoir, à l'époque où la chose la plus délirante était une cité de dieux nordiques. J'avoue que dit comme ça, c'est pas hyper convaincant. Mais je maintiens que la magie aurait vraiment fait tâche dans cet univers, surtout dans le film avec un esprit d'enquête. En plus, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'en faire un faux terroriste qui sert à maquiller les ratés de tests scientifiques d'une boîte américaine. Le film va plus loin que « Les terroristes sont les méchants » et aborde ainsi les théories du complot, mais aussi la manipulation de masse en utilisant quelques mises en scène et un acteur pour donner vie à un grand méchant totalement fictif, un terroriste servant de parfait bouc émissaire. On en revient ainsi au parallèle avec le premier film, puisque encore une fois, Iron Man va se retrouver confronté au terrorisme, qui plus est à la communauté des dix anneaux qui l'avaient enlevé quelques années plus tôt, même si cela n'est jamais vraiment abordé. Malgré tout, j'ai quand même une légère déception par rapport à ce twist. A la base, on nous promettait un terroriste impitoyable tentant de donner une leçon aux USA en démontrant leur hypocrisie. Mais du coup, tout ça n'est qu'une façade pour Killian qui, attention à la révélation, cherche à dominer le monde. Ok, le personnage est cool à voir, il permet d'aborder plein de thèmes tels que le terrorisme, mais on en revient encore à un personnage assez classique de l'univers de Marvel. Et puis merde, le coup d'une heure de pouilleux qui se transforme en bel homme d'affaires, vraiment ! Avec lui, Killian amène toute l'intrigue autour d'Extremis, une sorte de sérum permettant de régénérer des membres grâce à une sorte de combustion du corps. J'avoue que ce pouvoir est limite what the fuck et dénote un peu trop avec l'ambiance générale. Pour terminer, abordons un sujet qui a posé pas mal de problèmes en ce début de phase 2, puisqu'on est dans un univers étendu, où sont les Avengers ? Effectivement, face à ce genre de menace, on peut se demander pourquoi les super-héros n'interviennent pas. En fait, les explications sont tout à fait logiques. Pour le cas d'Iron Man 3, Thor n'est déjà pas concerné, et de toute façon retourné sur Asgard. Idem pour Hulk qui n'est pas vraiment à sa place, surtout pour de l'infiltration. Quant à Captain et au Shield, ça ne les concerne pas non plus. Protéger le président américain et le cadet de leurs soucis, Iron Patriot est bien plus légitime pour cette tâche. Le seul point un peu douteux, c'est que l'agence ne soit pas intervenue avant, car le mandarin a déjà l'air de sévir depuis quelques temps et a fait pas mal de dégâts. C'est le seul petit point de doute, et franchement c'est minime, je pense qu'on peut facilement y trouver une explication grâce à notre imagination. Ce troisième et dernier opus a donc fait pas mal parler de lui. Pour moi, c'est un pari réussi qui a su prendre des risques avec le personnage le plus apprécié du studio. Un final grandiose qui a globalement convaincu les critiques et le public, avec un box-office de plus de 1,2 milliard de dollars, battant de loin tous les films de la phase 1 à l'exception des Avengers. Un démarrage sur les chapeaux de roue pour la phase 2 qui allait se poursuivre avec la suite de Thor. Thor, le monde des ténèbres sort lui aussi en 2013. Après les excellents Iron Man 3 et Avengers, et surtout un premier Thor mitigé, ce second opus était très attendu avec l'espoir d'avoir un film à la hauteur du Dieu du Tonnerre. Le projet fut donc confié à Alan Taylor qui avait notamment travaillé sur des épisodes de Game of Thrones et qui réalisera plus tard Terminator Genesis. Ici aussi, le casting du précédent film rempile et accueille Christopher Eccleston dans le rôle de l'elfe noir Malekith. Suite aux événements de New York, Thor ramène Loki et le Tesseract sur Asgard. Le fils d'Odin s'efforce de ramener la paix dans les 9 royaumes afin de réparer les erreurs de son frère avant de pouvoir monter sur le trône. Sur Terre, Jane trouve des failles dimensionnelles qui l'amènent à l'éther, une antique source d'énergie cachée il y a des millénaires par le roi Bor. Cette découverte entraîne le réveil des elfes noirs de Malekith, décidés à plonger les 9 mondes dans les ténèbres originelles. Alan Taylor choisit de changer plusieurs éléments du premier opus afin d'être plus en accord avec sa vision de Thor. Changement majeur notamment, les décors, et plus particulièrement Asgard, auquel il donne une apparence beaucoup plus abîmée par le temps. Un rendu plus réussi que dans les souvenirs que j'en gardais. Le long métrage prend bien le temps de nous faire visiter la cité tout en nous montrant de nombreuses technologies, mélange de science et de magie. Est-ce qu'il fait mieux que la version de Kenneth Branagh ? Honnêtement je ne sais pas. J'aime beaucoup les deux Asgardes, mais par contre je trouve que celle de Taylor tire plus vers le médiéval que la fantasy à certains moments, ce qui enlève le côté cité extraterrestre qu'avait plutôt bien rendu le premier film. Mais bon, la technologie asgardienne compense bien. Voilà, on a abordé les points forts du film, maintenant passons au reste. Et tant qu'on est à parler de rendu visuel, parlons des elfes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais que la blague a déjà été faite, mais c'est juste des putains de Teletubbies. Leur costume est complètement ridicule. Et le plus triste, c'est qu'il ne s'agit que des masques de leurs armures. Alors que Malekith prouve bien que les laisser à visage découvert avec le maquillage aurait largement suffi. Outre les costumes, il y a surtout un manque d'épiqueness qui se fait cruellement ressentir. L'histoire se déroulant bien plus sur Asgard que le premier, on aurait pu imaginer voir des batailles dantesques avec des créatures fantastiques et de la technologie asgardienne. Au lieu de ça, on doit se contenter de batailles ridicules filmées en plan rapproché la plupart du temps qui enlèvent toute forme d'épic à ce qu'on regarde. En revanche, tout n'est pas à jeter. La scène de bataille du début avec le Roi Bord est malgré tout assez réussie. Et dans un autre registre, l'enterrement de Freya est vraiment magnifique. Quant à la musique, elle est tout simplement sublime. C'est Brian Tyler qui est de retour à la compo et qui propose un thème principal parmi mes préférés du MCU, si ce n'est mon préféré. J'ai encore du mal à comprendre comment Alan Taylor a pu rater les pics de ce film avec une musique pareille. Mais plus que tout, le gros problème du film réside dans ses personnages. Que ce soit les protagonistes ou les antagonistes, il n'y en a pas un qui tienne la route. The Dark World tombe pile dans ce que le premier film avait réussi à éviter, le syndrome Superman. Thor n'évolue pas, il est parfait du début à la fin. Les péripéties qu'il surmonte ne lui permettent pas d'acquérir de nouveaux pouvoirs ou de se dépasser en tant que héros. Il commence le film en mission pour rétablir la paix dans les royaumes avant de monter sur le trône et à la fin, il choisit de continuer cette tâche. Alors certes, il prend des décisions tout comme un héros, mais ça s'arrête là. Il est déjà parfait et on a le sentiment qu'il n'y a déjà plus rien à raconter sur lui. Autant vous dire qu'avec un personnage mythologique comme Thor qui n'évolue pas, on atteint le summum du personnage fade. Oui, il pète la classe avec ses cheveux longs, et Hemsworth l'interprète à merveille, mais ça ne suffit pas pour en faire un personnage intéressant. Jane pourrait prétendre à ce rôle d'héroïne, car finalement c'est surtout elle qu'on suit au début de l'histoire et qui va prendre les décisions qui vont faire avancer le récit. Lorsqu'elle se fait infectée par les terres et que Thor la ramène sur Asgard, c'est à travers ses yeux que l'on découvre la cité. Sauf qu'une fois rendue là-bas, son rôle se limite à être la demoiselle en détresse. A partir de là, elle se contente de suivre son prince qui va tenter de la guérir et de sauver son royaume. Elle redevient active lors du dernier acte pour combattre les elfes noirs, mais c'est surtout Selvi qui trouve une vraie solution avec ses piquets. Il ne reste alors que Loki, véritable star de ce film. Hiddleston vole la vedette à Thor en nous proposant une interprétation de haut niveau de son personnage. Le duo de Thor-Loki est la véritable attraction et nous propose un humour bien dosé et surtout un terrain de jeu parfait pour le dieu de la malice. Maintenant, est-ce que le film aurait dû s'appeler Loki et le monde des ténèbres ? Bah je ne pense pas, parce que finalement, il n'évolue pas des masses non plus. Son traitement post-Avengers sur les motivations qui l'ont poussé à agir est bien amené. Loki ne comprend pas ce qu'il a fait de mal et reste persuadé d'être un dieu bienveillant. À part ça, si ce n'est la mort de Freya qui le pousse à se remettre en question, et encore, lui non plus n'évolue pas spécialement. En tout cas, je n'en ai pas vraiment l'impression, mais ça reste un point flou de ce film pour moi, donc n'hésitez pas à compléter en commentaire. Tout comme son frère, il est le même au départ et à la fin du film. Un dieu stratège et manipulateur qui veut à tout prix obtenir le trône d'Asgard. Et il réussit, mais cela gâche le développement amorcé durant le film où Loki accepte de se sacrifier pour son frère, qui a toujours tenté de l'aider malgré ses mauvais tours. Sauf qu'on découvre à la fin qu'il a usurpé l'identité d'Odin. En plus de flinguer l'échange entre Thor et son père, qui du coup n'est pas son père, sa mort devient simplement un stratagème de plus pour arriver à ses fins. Il est donc difficile de trouver un héros parmi les protagonistes, mais comme on dit, un bon méchant peut faire un film. Sauf que là, c'est pas le cas. Malekith est le vide absolu. Il arrive à faire pire que la plupart des méchants de la phase 1 qui ne volaient déjà pas très haut. Son interprète Christopher Eccleston n'est pas mauvais, mais le personnage est juste nul. Il veut s'emparer de l'éther pour replonger les 9 royaumes dans les ténèbres originelles et accessoirement dominer le monde. Mais est-ce que j'ai encore vraiment besoin de le préciser ? Cet objectif est bien beau, mais pour quoi faire ? A quoi cela va-t-il lui servir de plonger le monde dans les ténèbres ? Le film n'aborde jamais cette question. La seule justification, c'est que c'est le méchant, donc il fait des trucs de méchants. Tout cela m'amène à me poser une question. Si le film ne fait pas évoluer son héros et que l'antagoniste n'est qu'une aventure de plus qui n'apporte pas vraiment d'impact à long terme sur l'univers, à quoi sert le film ? A présenter l'éther. Je ne vois pas d'autre solution. Rien de vraiment marquant ou d'impactant n'a lieu si ce n'est la mort de Freya et l'usurpation de Loki. Cela fait un peu mal de se dire qu'un film sur Thor n'a servi qu'à introduire un objet pour un film qui n'arrivera que bien plus tard. D'autres films ont également servi à introduire les pierres, mais au moins c'était bien fait. Là, le film n'est que du remplissage. Parce que oui, ce n'est pas terminé. On aurait pu avoir des personnages un peu faibles au service d'une histoire avec un grand H. Sauf que ce n'est toujours pas le cas. Le scénario est truffé de facilités scénaristiques qui ont fini par complètement me faire sortir du film. Comment le stagiaire peut-il récupérer Selvig en se faisant passer pour son fils ? C'est quoi cette négligence de refiler une personne troublée à n'importe qui sans prendre la peine de vérifier son identité ? Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun effet secondaire à retirer l'éther du corps de Jane ? Alors que toute la première partie du film insiste sur la dangerosité de ce pouvoir dans le corps d'une mortelle. Jane qui tombe d'ailleurs comme par hasard sur la brèche de l'éther pourtant cachée depuis des millénaires. Ce qui réveille les elfes noirs par la même occasion sans qu'il n'y ait de véritable explication. Je veux bien croire que Malekith y soit lié mais que ça redémarre le vaisseau en entier faut pas déconner. Sans compter les brèches qui arrivent pile au bon endroit et au bon moment. Ce qui permet à Thor et Jane de se barrer du monde des ténèbres sans véritable problème ou encore de faire s'échouer le vaisseau direct sur Malekith. Bref, ça peut passer pour du chipotage mais mi bout à bout je n'ai tout simplement plus envie de croire à ce que me raconte le film. Et puis bon je veux bien croire que c'est de la magie mais il y a un moment faut quand même pas prendre les gens pour des cons. Pour terminer avec ce film le point univers est tendu. Je pense que c'est avec lui que l'absence des Avengers se fait le plus ressentir car la dernière invasion extraterrestre avait quand même réuni l'équipe. Mais au vu d'Iron Man 3 Tony ne devait sûrement plus être en activité à ce moment là. Quant à Cap et au Shield il devait sûrement être occupé ailleurs. Par contre pour Hulk mystère mais ça on en reparlera plus tard. Le bilan de ce deuxième filmateur n'est donc pas glorieux très loin de là même. Et pourtant à sa sortie beaucoup se sont accordés pour dire qu'il était bien meilleur que le premier. Il génère d'ailleurs près de 650 millions de dollars au box office. Soit deux fois moins que Iron Man 3 mais plus que tous les autres films de la phase 1 à l'exception d'Avengers. Après ça il restait encore la suite du dernier membre de la trinité. Au vu du résultat du deuxième Iron Man et du deuxième Thor on pouvait craindre l'arrivée du second volet des aventures de Captain America. Inspirés par le comics du même nom ce sont les frères Joe et Anthony Russo qui se retrouvent en charge du projet pour une sortie en 2014. Le casting du premier film est de retour et rejoint par plusieurs membres de celui d'Avengers. On voit également apparaître Anthony Mackie dans le rôle du faucon Emily VanCamp en Sharon Carter Robert Edford interprète Alexander Pierce et enfin Franck Rioux et Brock Romulo. Depuis la bataille de New York Captain a intégré le SHIELD en tant que leader du strike un commando d'élite. Lors d'une mission de sauvetage Black Widow met la main sur des données cryptées de l'organisation impliquant leur dernier projet top secret. Après ça tout s'enchaîne Fury est pris pour cible par le soldat de l'hiver qui le laisse pour mort et Rogers est déclaré ennemi numéro 1 du SHIELD. Aidé de Black Widow et du faucon il va se retrouver face à un complot mondial impliquant son tout premier ennemi. Ce film est tout simplement le film de Captain America. Avec ce second opus Steve Rogers passe du boy scout ennuyeux à celui de leader charismatique et en proie au doute. Depuis Avengers c'est le premier film à mettre en scène Captain America à notre époque. Contrairement à ce dernier où il venait tout juste d'être décongelé Rogers s'est désormais acclimaté au monde moderne. Si les conséquences de la bataille de New York se font moins ressentir sur lui que Iron Man devenu parano ou Thor devant traverser le cosmos pour rétablir la paix ce brutal changement d'époque a tout de même bien affecté le personnage. Le gentil soldat patriote a laissé place à un agent plus méthodique et surtout plus violent. Une violence qui se retrouve dès la scène d'intro à bord du Lemurian Star où Captain n'hésite pas à frapper violemment ses ennemis voire à les blesser à l'arme blanche. Pour la première fois on ressent vraiment ce qu'implique la force du Captain. Cela passe d'une part par la mise en scène où l'on voit par exemple Rogers éjecter un ennemi sur plusieurs mètres avec un seul coup et d'autre part par les chorégraphies de combat absolument bluffantes. Chris Evans s'est d'ailleurs longuement entraîné à différents arts martiaux modernes regroupés sous le nom de Mixed Martial Art afin de faire évoluer le style de combat de son personnage pour le rendre plus violent mais aussi plus moderne là où il se contentait d'enchaînements plus basiques dans le premier film. Et puisqu'on parle de modernité mention spéciale à son nouveau costume qui efface complètement le ratage d'Avengers. C'est tout simplement mon préféré. Le mélange de costume avec une tenue militaire moderne est du plus bel effet et retranscrit très bien l'acquérure de super soldat tout en évitant le kitsch de la bannière étoilée. En plus de son évolution visuelle le personnage a droit à un vrai développement qui va au-delà de la vision manichéenne qu'il avait jusque là. Après ce n'est pas forcément un reproche. Même si Steve est un peu fade lors de The First Avengers ça reste logique par rapport au contexte. Il est évident qu'en pleine seconde guerre mondiale un héros aussi droit et patriotique que lui voit le monde de cette façon avec les gentils américains défendant la liberté et les méchants nazis voulant dominer le monde. Sauf qu'à notre époque les Etats-Unis connaissent une longue période de paix sur leur sol. Les conflits et autres menaces se font alors beaucoup plus subtiles et difficiles à identifier. Face à toutes ces nouvelles informations Steve se retrouve à douter. Sa mission est-elle toujours la bonne et l'amène-t-il de la bonne façon ? Comment agir dans une société qu'il découvre encore et est-il encore l'homme de la situation ? Tout cela ne fait qu'empirer lorsque Hydra ressurgit brutalement et dévoile son complot mondial ayant pris racine à la fin de la guerre. En effet suite à ces révélations Captain se rend compte que non seulement il est mort pour rien mais qu'en plus ce pour quoi il s'est battu et ce pour quoi il se bat encore ne sont que des mensonges ayant permis l'ascension de ceux qu'il croyait avoir vaincu. Face à cela on peut légitimement se demander si son combat a servi à quelque chose et plus important encore est-ce que lui-même a réellement été utile ? En plus de cela il se retrouve face à son meilleur ami prétendu mort devenu le plus redoutable assassin du monde après s'être fait laver le cerveau autant dire que les nouvelles ne sont pas faciles à encaisser. Pour autant le héros ne baisse pas les bras et va au contraire s'affirmer pour devenir le véritable meneur d'hommes prêt à prendre les décisions qui s'imposent même si cela implique par exemple la destruction du Shield ce qui le mènera ensuite à pleinement endosser son rôle de leader des Avengers ce qui n'était pas forcément le cas dans le premier film. Tout le développement du Captain prend place dans un contexte de thriller politique un genre auquel les russaux avaient très envie de s'essayer depuis leur début et très honnêtement le résultat est carrément convaincant pour un premier essai. L'intrigue nous tient en haleine tout au long du film grâce à de nombreuses révélations telles que l'identité du soldat de l'hiver la mort de Fury ou encore la place d'Hydra. Personnellement j'aime beaucoup le côté politique de l'histoire ça n'a rien de révolutionnaire certes mais ça a tout de même le mérite de nous questionner sur notre utilisation des nouvelles technologies et la menace qu'elle représente pour notre vie privée. J'apprécie également énormément le complot orchestré par Hydra elle fait en sorte que le peuple veuille lui-même renoncer à sa liberté au profit de la sécurité. Là encore ça aborde un sujet pertinent et surtout d'actualité qu'il est peut-être même encore plus maintenant qu'au moment de la sortie du film. Parce que oui les complots et la corruption sans forcément tout de suite basculer dans les théories du complot totalement what the fuck ce sont des thèmes qui inquiètent de plus en plus et c'est surtout très lié à l'histoire américaine. Ce climat de paranoïa ambiant est parfaitement illustré lors du discours de Cap. Les ennemis sont partout peut-être même à côté de vous. Des théories du complot que les scénaristes se permettent d'aborder par le biais d'Hydra la grande et méchante organisation nazie ne laissant pas de doute sur ses véritables intentions. Et ça nous ramène au développement du Cap Ten et à ses convictions. Dans les premières minutes du film Cap s'oppose à la vision de la paix et de la liberté de Fury. Ce dernier avance que pour maintenir l'ordre il faut pouvoir avoir l'œil partout afin d'empêcher les crimes d'être commis ce qui prend la forme des trois héliporteurs destinés à abattre les menaces potentielles à ce maintien de la paix. Steve évidemment s'y oppose car selon lui cela s'apparente plus à un contrôle par la terreur qu'à une véritable paix. Et punir des crimes avant même qu'il n'ait eu lieu sur la base de simples suppositions est carrément une entrave aux libertés individuelles. Sauf que Fury ne croit pas en cette liberté totale qu'il juge condamné à forcément tomber dans des dérives abusives. Il le fait d'ailleurs remarquer à Captain en soulignant que cette époque n'est plus la même que celle qu'il a connue. Effectivement comme je vous le disais la liberté si évidente défendue par les alliés pendant la guerre s'est peu à peu transformée en besoin de sécurité en temps de paix. Un besoin renforcé par la récente invasion extraterrestre et dont Hydra essaie justement de profiter pour prendre le contrôle. C'est grâce à cette opposition idéologique que Steve finit par véritablement comprendre en quoi consiste sa mission et comment la mener pour enfin assumer son rôle de leader la boucle est désormais bouclée. Winter Soldier est donc le film de Captain America mais il n'en est pas la seule star pour autant. Nick Fury a de nouveau droit à une place de choix dans son long métrage avec des scènes d'action au top et ce deuxième opus est enfin et surtout l'occasion de s'attarder sur Natasha Romanoff. Jusque là limité au rôle de l'espionne badass et femme fatale l'histoire prend le temps de s'attarder sur les différents aspects du personnage. Ainsi on découvre ses véritables motivations. racheter son comportement passé en mettant ses talents au service du bien. Sauf qu'elle aussi découvre que ses actes ont servi à Hydra la menant à douter tout comme Steve. Une manière de découvrir une facette plus vulnérable et par conséquent plus humaine du personnage. Sam Wilson alias le Faucon partenaire de toujours du Captain dans les comics fait également son apparition dans le film. Franchement j'aime beaucoup la façon dont il a été adapté en justifiant ses ailes par un prototype militaire de parachutage. Encore une fois Marvel réussit à rendre crédible à un héros et son costume bien kitsch dans la continuité classique. Après j'ai beau bien aimer son adaptation son humour est quand même un peu lourd par moments. Côté méchant je ne m'attarde pas plus que ça. Je trouve qu'on évite certains écueils dans lesquels Marvel était pas mal tombé. Notamment grâce à Pierce qui est un leader d'Hydra bien plus subtil que ne l'était Crane Rouge. Quant à Bucky il offre un méchant plutôt éloigné des précédents puisqu'en tant qu'ami du héros il faut éviter à tout prix de le tuer. Son silence couplé à son apparence et à ses pouvoirs en font un personnage plutôt inquiétant dans la première partie du film. Malgré ses qualités Captain America le soldat de l'hiver n'est pas exempt de tout reproche. En effet il se permet plusieurs facilités un peu abusées qui ont fini par me faire sortir du film à certains moments. Genre quand Fury découpe carrément le toit de sa voiture blindée plus le sol afin de s'échapper alors qu'on voit clairement que le Winter Soldier est à quelques mètres d'arrivée ou encore le fait de nous faire croire à sa mort alors que pas du tout annulant ainsi la seule perte côté héros pour remporter la victoire. Le coup du super ordinateur nazi est un peu fumé mais je crois que mon préféré ça reste quand même la récupération du costume de Sam. On est d'accord que les deux cibles ultra prioritaires du SHIELD ont préféré forcer un coffre-fort ultra sécurisé tout ça pour coller un coup de pression à Sitwell ce que Black Widow aurait très bien pu faire toute seule en justifiant que c'était le moyen le plus facile d'interroger quelqu'un. Est-ce qu'on est vraiment sûr de ça ? Et puis évidemment le fameux point univers étendu où qui sont les Avengers ? Je suis très partagé sur ce film parce que d'un côté les événements de Washington ne concernent que le SHIELD donc ceux qui y travaillent. C'est quand même la plus grosse agence d'espionnage du monde même les Avengers n'ont pas à s'en mêler. Mais déjà on peut se demander où est Hawkeye ? Il n'est pas difficile d'imaginer qu'il puisse être en mission ailleurs mais dans un tel contexte il aurait été un allié de poids et ça aurait été l'occasion parfaite de l'impliquer dans une autre histoire de la phase 2 en plus des Geoff Ultron. De plus même si ce sont les affaires du SHIELD on parle quand même d'Hydra qui était à deux doigts d'instaurer une dictature mondiale absolue. Je pense que Hulk par exemple n'aurait pas été de trop pour vaincre une telle menace. En plus ça aurait permis de l'introduire ailleurs que dans Age of Ultron. Même si je suis complètement d'accord pour dire que sa présence aurait juré avec le film. On en revient au problème d'univers étendu. Lorsqu'on nous présente des menaces comme celle des trois premiers films on peut légitimement s'interroger sur l'absence des héros dans la diégèse des histoires qui aurait été utile voire essentielle pour stopper une crise. Sauf que d'un point de vue artistique les absences de Hulk dans Winter Soldier ou même celle de Thor dans Iron Man 3 par exemple sont totalement justifiés car les persos auraient fait tâche au sein de ses films. Au vu de la phase 3 ça paraît totalement anecdotique mais au tout départ de la phase 2 on pouvait craindre pour la cohérence du MCU. Pour en revenir au film il a rencontré un très gros succès critique mais aussi commercial en se positionnant à la troisième place des films Marvel avec ses 714 millions de dollars au box office. D'ailleurs je n'ai pas pris le temps de vous en parler avant mais une fois de plus Marvel nous offre une super bande son composée par Henry Jackman un monsieur qui a notamment travaillé sur les Kingsman X-Men Le Commencement ou encore Les Mondes de Ralph. Avec ce dernier film sur l'un des Avengers principaux l'équipe allait enfin pouvoir se réunir mais avant ça Marvel allait s'octroyer une petite pause. Sorti de nulle part arrive en 2014 Les Gardiens de la Galaxie. Réalisé par James Gunn le film a créé la surprise en adaptant un groupe de super héros totalement inconnus du grand public et qui dénote complètement avec les films produits jusque là. En effet l'équipe a d'abord été créée en 1969 par Arnold Drake et Jenny Collan. A l'époque elle arborait une composition complètement différente de la version moderne que l'on connaît. Ce n'est que bien des années plus tard en 2008 que l'équipe est rebootée par Dan Abnett et Andy Lanning réunissant une bonne partie des personnages présents dans le film. Des personnages incarnés par un très joli casting. Chris Pratt devient le leader du groupe Star-Lord Zoé Saldana et Gamora Dave Bautista et Drax le Destructeur Bradley Cooper et Vin Diesel prêtent respectivement leur voix à Rocket et Groot Michael Rooker interprète Yondu Karen Gillan devient Nebula et enfin Lee Pace et Ronan l'accusateur. A l'autre bout de la galaxie Thanos charge Ronan et ses filles de récupérer l'orbe. Cependant cet objet est également convoité par Star-Lord lui-même traqué par Rocket et Groot qui tente de toucher la prime sur sa tête. Leur rencontre mouvementée avec Gamora les conduit tout droit dans la prison du Nova Corp où ils font la rencontre de Drax le Destructeur. Les cinq prisonniers s'associent alors temporairement afin de s'échapper et récupérer l'orbe pour la revendre au collectionneur. Malheureusement Ronan les devances et s'empare de l'orbe contenant la gemme du pouvoir. Contre toute attente le petit groupe mené par Quill se retrouve en première ligne pour sauver l'univers. Quel petit bijou de plaisir ! C'est simple pour moi c'est la recette parfaite de divertissement. Action, humour, émotion tout y est bien dosé. Évidemment la musique est l'un des gros points forts du film avec l'Awesome Mix volume 1 compilation de musique des 70's que je m'écoute très régulièrement dans cette playlist mais de bonne humeur. Le soundtrack composé par Tyler Bates est également excellent avec un thème principal apportant la dose d'épiqueness dont le film a besoin. Autre grosse réussite du film son visuel et principalement ses décors. Ils sont beaux ! Ça peut sembler hyper subjectif mais quand je regarde le film j'ai un peu cette même impression qu'avec Star Wars épisode 3 qui me faisait découvrir tout un tas de nouveaux mondes et c'est quelque chose que j'adore. En revanche pour les personnages c'est tout l'inverse ça pue un peu la SF du pauvre. La plupart des caractéristiques des extraterrestres sont soit d'avoir la peau rouge ou bleue ou au mieux d'avoir une prothèse au visage. Les seuls vrais efforts à ce niveau là sont pour Rocket et Groot qui bénéficient de FX très réussis. Et puis il y a l'humour du film. Marvel Studios nous avait toujours habitué à un certain quota de blague mais là c'est d'un tout autre niveau à tel point qu'on en est même presque rendu à une parodie de film de super héros. Bouge plus ! Lâche ça ! Voilà ! On se calme ! Pas de problème ! Oh ! Pas de problème ! D'accord ! Qui es-tu ? Star-Lord. Star quoi ? Star-Lord enfin ! Le grand or la loi ! On peut reprocher ce qu'on veut au studio on ne peut pas lui enlever que malgré ses différents succès il a continué à prendre des risques. En 2014 l'univers venait à peine de s'installer grâce à Avengers puis Iron Man 3 et Captain America 2. Pourtant Marvel prend le risque de proposer un film complètement décalé avec son ambiance habituelle et la trame des Avengers. On est quand même sur un film qui se moque en permanence de ses personnages et de leur situation et qui tourne en ridicule pas mal de codes du genre sans pour autant oublier d'être épique et spectaculaire quand il doit l'être tout en apportant une dose d'émotion. L'humour éloigne le film presque complètement du réalisme des autres productions du studio en se rapprochant plus d'une ambiance comics avec ses visuels et ses personnages colorés et loufoques. De plus Les Gardiens de la Galaxie introduit véritablement le cosmique dans le MCU. Thor l'avait déjà un peu fait mais se concentrait surtout sur sa propre mythologie. Ici Les Gardiens nous emmènent aux confins du cosmos et le film introduit Thanos au sein du MCU en le présentant pour la première fois. On découvre également ce que sont les pierres d'infinité avec la pierre du pouvoir en jeu principal du long métrage. Mine de rien ce premier volet pouvait sembler marquer une grosse pose dans l'univers étendu alors qu'en fait on se rend compte maintenant qu'il a servi à poser toutes les bases de ceux qui seront utiles à la phase 3. Les cris erronants de Captain Marvel y sont également présents et la planète Sakaar de Ragnarok y est déjà mentionnée. Je pense même qu'il introduit des éléments qui ne seront développés que bien plus tard comme par exemple le Nova Corps et les Célestes. Le long métrage a beau introduire tout un tas de nouveautés il reste facile à suivre tout au long de ces 121 minutes sans jamais être ennuyant. Ce rythme est notamment dû à l'efficacité de la présentation des héros. Contrairement à Avengers où les membres avaient déjà eu droit à une présentation dans leur propre film avant de se réunir les gardiens devaient nous présenter ces personnages et les réunir malgré leur divergence. Pour éviter que tout cela ne traîne en longueur James Gunn les fait rapidement se rencontrer grâce à l'orbe. La pierre du pouvoir sert d'objet de quête suffisamment important pour qu'on n'ait pas besoin d'en savoir plus sur eux que ce qui nous est montré durant leur incarcération. L'essentiel ici étant de voir ce groupe totalement hétéroclite et barré se réunir et nous offrir du grand spectacle. Par contre il y a un point qui me chiffonne. Lors d'un échange entre Thanos et Ronan on apprend que le titan fou a des informateurs au sein du kiln ce qui lui permet de savoir que Gamora y est enfermé. Alors du coup pourquoi il ne se contente pas de demander à un de ses sbires de lui ramener l'orbe ? Voilà c'est tout à vous de juger. Comme je le disais ce film a créé une véritable surprise. Critique grâce à sa recette de divertissement parfaitement équilibré ce film est un pur plaisir à mater et commercial puisqu'il détrône directement le soldat de l'hiver à la troisième place avec ses 774 millions de dollars de recettes. Mais désormais nous allions enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Trois ans après le premier opus les Avengers allaient de nouveau être réunis pour affronter leur pire ennemi. Joss Whedon est de retour ainsi que le casting du premier film rejoint par Elisabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff Aaron Taylor Johnson dans celui de son jumeau Pietro Paul Bethany en vision et enfin James Spider en Ultron. Après de nombreuses missions les Avengers retrouvent enfin le baron Strucker dernier leader d'Hydra en possession du sceptre de Loki. Leur tâche maintenant terminée Stark va se laisser rattraper par ses vieux démons en voulant créer la paix mondiale. Grâce au pouvoir du sceptre et à l'aide de Banner il met au point le programme Ultron chargé de protéger le monde. L'androïde en déduit cependant que les hommes sont la principale menace à la paix. Il commence alors la préparation de la plus grande extinction de masse depuis plusieurs millions d'années. Par où commencer ? Si, je sais je vais commencer par vous dire que c'est probablement le film que j'ai le plus attendu de toute ma vie. Après la claque que m'avait mis Avengers et la façon dont ça avait changé ma vie je m'attendais juste à quelque chose qui allait encore complètement changer la donne. Peut-être avais-je trop d'attentes irrationnelles par rapport à ce film. Quoi qu'il en soit la déception fut grande et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont dû se sentir trahis c'est d'autant plus frustrant que sur le papier il avait tout pour surpasser le premier. Un méchant emblématique créé par un membre de l'équipe une histoire qui prend le temps de développer ses personnages notamment les secondaires et des effets spéciaux encore plus développés. Sauf que malheureusement c'est gâché par les trop nombreux éléments bourrés dans le film afin de préparer la phase 3. Du coup le film se transforme en espèce de bande-annonce géante et je dirais même en paillasson de la phase 3. Pour commencer Age of Ultron sert de prélude au prochain gros événement du studio Civil War. Tony et Steve se confrontent de nouveau sur la façon dont devraient agir les Avengers. Stark veut dissoudre l'équipe en créant une intelligence artificielle capable de protéger le monde à leur place ce qui serait selon lui beaucoup plus efficace. Captain de son côté ayant vu les dérives que cela pouvait prendre avec Hydra défend leur façon de faire en avançant que même s'ils sont faillibles leur jugement reste pour l'instant le plus fiable. Une opposition très similaire à ce que l'on retrouve dans Civil War. La Sokovi servant d'élément déclencheur en donnant son nom au texte de loi visant réguler les optimiser. Ensuite, le film est un prémice à Thor Ragnarok puisqu'on y voit Hulk s'exiler ce qui le mènera sur Sakhar et Thor partir en quête de réponses à propos de ses visions. Une scène qui vous a sûrement paru totalement hors sujet mais qui a été imposée par le studio à Wedon. En plus de cela, ce second opus introduit également Ulysse Klo et le Wakanda pour le futur Black Panther. Et enfin, il prépare le terrain pour Infinity War avec Vision et les pierres et une fois de plus la scène de Thor. Mélanger tout ça conduit donc au joyeux bordel que l'on connaît. Une multitude de sous-intrigues qui ne semblent pas faire progresser l'histoire. La principale victime n'est autre que Ultron lui-même, certainement la plus grosse déception de ce second opus et peut-être même de tout le MCU. Initialement créé en 1968 dans le 54ème numéro d'Avengers par Roy Thomas et John Bouchema, Ultron est considéré comme l'ennemi ultime de l'équipe, Thanos étant avant tout un méchant de la branche cosmique puis de l'univers Marvel en général. Le robot fou devait se montrer à la hauteur de sa réputation en opposant aux héros des défis encore plus difficiles à surmonter que ceux de Loki. Sauf que non, ce n'est clairement pas le cas. Déjà parce qu'à aucun moment Ultron n'est terrifiant ou même inquiétant, ce qui aurait été logique de la part d'un robot tueur névrosé. Il ne fait pratiquement rien aux héros. Lors de mon premier visionnage, je m'attendais à ce qu'Ultron prive les Avengers de leur technologie et la retourne contre eux. Absolument pas. Les armures d'Iron Man sont parfaitement opérationnelles ce qui prive d'ailleurs l'histoire d'une magnifique référence aux comics où le Hulk Buster s'était retourné contre son créateur et avait décimé l'équipe. Cela aurait permis de mettre encore plus l'accent sur les dangers de la technologie Stark tout en évitant une nouvelle scène de manipulation du géant vert qui se met à ravager tout ce qu'il croise. Quitte à caler le Hulk Buster, autant bien le faire. Au lieu de ça, Ultron se contente de créer des doubles de lui sans jamais révéler la moindre information compromettante au sujet des Avengers. Comme par exemple le fait que le soldat de l'hiver ait tué les parents de Stark ou simplement responsables de sa création et donc par extension de la potentielle extinction des humains. Ce qui aurait pour le coup carrément nourri les débats de Civil War. Dans le cas présent, ils n'ont simplement plus accès à Internet. Ils se contentent donc de fouiller les archives papiers et trouvent sans trop de difficulté ce dont ils ont besoin. La seule véritable conséquence directe et néfaste de cet affrontement est la mort de Quicksilver qu'on venait à peine de découvrir. L'impact émotionnel sur le spectateur est donc moindre. En plus, cette décision est surtout en accord avec la Fox afin qu'il n'y ait pas deux fois le même personnage en même temps avec des interprètes différents. J'ai bien conscience de juger le film sur ce qu'il aurait pu être plus que sur ce qu'il est vraiment. Ce qui n'est pas très honnête de ma part, je vous l'accorde. Mais quand on voit toutes les possibilités qu'il y avait sans même parler de comics mais simplement avec les pistes que lançait le film, et bien c'est d'autant plus frustrant. J'en reviens à Ultron car ce personnage offrait une quantité incroyable de possibilités à développer. L'ère d'Ultron s'inscrit dans la continuité de ce qu'avait amorcé le soldat de l'hiver et ses questions sur la paix et les libertés de notre époque. Sauf que cette fois, ce n'est pas une méchante organisation nazie qui cherche à contrôler le monde, mais l'un des fondateurs des Avengers qui aspire juste à une paix globale et qui pétrit de bonnes intentions mais bouffé par ses remords va faillir. Je trouve que ça fait écho à Iron Man 2. Volontairement, je ne sais pas puisqu'on a vu précédemment que c'était un point plutôt loupé du film. Toujours est-il que quelques années avant Ultron, son créateur se retrouvait face au gouvernement et refusait de partager sa technologie au prétexte qu'il était le seul à pouvoir en faire un bon usage. Sa curiosité scientifique l'a cependant poussé à franchir les limites en créant une IA meurtrière sans consulter personne au préalable. En faisant cela, il met le monde encore plus en danger que personne ne l'a fait avant lui. Sa création dérive évidemment de la pire des manières et déduit que pour protéger la Terre, il faut en éliminer ses habitants. Ainsi, Stark prouve que même lui et par extension les Avengers ne sont pas parfaits. Il nous questionne sur la légitimité finalement ne serait-il pas la plus grande menace de la Terre ? Est-ce qu'ils ne défendent pas le mauvais côté ? Et valent-ils mieux que ceux qu'ils combattent en agissant sans rendre de compte à personne ? Mais ça c'est un point qui sera surtout développé dans Civil War. Ici Ultron finit malgré lui par devenir un méchant se résumant à vouloir tout détruire. De plus, les questionnements autour de l'IA sont finalement peu abordés puisque réduits à quelque chose de très négatif au travers d'Ultron qui en illustre une dérive extrême. La seule opposition est proposée par Vision qui déclare être du côté de la vie et qui confirme que les Avengers sont bel et bien les gentils de l'histoire. En fait, je me rends compte qu'Ultron est surtout un moyen d'articuler toutes les différentes promos pour la phase 3. Ça me fait mal de dire ça mais il se réduit à une aventure de plus pour les Avengers afin de préparer la suite. La véritable source au problème des Avengers c'est Tony lui-même qui encore une fois a droit à un traitement de luxe. Le développement de Tony peut sembler être un retour en arrière pour le personnage dont le développement s'était terminé deux ans auparavant dans son propre film. En effet, il avait réussi à surmonter ses peurs et à vaincre ses démons tout en assumant pleinement ce qu'implique le fait d'être Iron Man. Or ici, on le retrouve encore en proie au tourment. Mais quand on y réfléchit bien, ça ne me paraît pas déconnant. Certes, il a vaincu son stress post-traumatique dû à New York mais j'imagine que ce genre d'événement doit marquer une vie au fer rouge. Le fait qu'il ait été obligé de réendosser l'armure pour traquer Hydra a probablement réveillé de vieux démons en lui. Tout comme être confronté à tous ses ennemis et à leur technologie de plus en plus sophistiquée, lui a fait prendre conscience que les menaces sont de plus en plus nombreuses et dangereuses. Face à cela, il a voulu réagir en créant un nouveau moyen de défense, Ultron. Et c'est sur cette obsession de vouloir répandre la paix que Wanda appuie en lui montrant ses amis morts afin de le faire culpabiliser et le pousser à commettre l'irréparable en agissant impulsivement. Je trouve ça justifié que Tony pète à moitié un câble après avoir vu sa plus grande peur tuer tous ceux auxquels il tient, alors qu'en plus il a la solution pour empêcher ça. C'est le complexe du génie dont parlera Thanos dans Infinity War. Frustré de voir que les menaces que combattent l'équipe continuent de sévir alors qu'ils pourraient les stopper grâce à ses connaissances, le pousse à surprotéger la planète maladivement au point de pratiquement l'amener à sa perte. On en revient au tout premier Iron Man où Tony décide de stopper sa fabrication d'armes lorsqu'il comprend qu'elles répandent plus la guerre que la paix. Ironiquement, son comportement destructeur le mène plusieurs années après à créer son arme la plus terrible en voulant protéger le monde. Ça peut effectivement donner l'impression que le personnage tourne en rond mais personnellement je trouve que ça le rend encore plus attachant. Il a beau être un super héros, lui aussi peut copieusement merder et il devra en assumer les conséquences. Si Tony a encore droit au traitement de luxe, les autres héros ne sont cette fois pas en reste. Captain affirme son rôle de leader, prolongement de ce qui avait été amorcé avec Winter Soldier et Thor reste le modèle parfait comme dans The Dark World. C'est en revanche beaucoup moins dérangeant puisque le film se concentre surtout sur la trinité secondaire, c'est-à-dire Hulk, Black Widow et Hawkeye. La romance Bruce Natasha sort un peu de nulle part mais elle permet de creuser encore un peu plus le passé de l'espionne. On découvre ainsi qu'avant d'être la femme fatale qu'elle s'efforce d'être, elle a traversé beaucoup d'horreur dans sa jeunesse. Banner de son côté est de plus en plus inquiet des conséquences de ses transformations au point qu'il finit par s'exiler en fin de film. Et c'est surtout Hawkeye qui a créé la surprise dans ce film. Jusque la dernière roue du carrosse, il a droit à une belle mise en avant tout au long de l'histoire. On le découvre en tant que mari et père de famille aimant mais plus que tout en tant que ciment du groupe. La découverte de sa vie est une vraie bonne surprise même si je trouve qu'elle ralentit un peu trop le rythme à mon goût. En plus des anciens, les Avengers accueillent pas moins de trois nouveaux membres dont les jumeaux Maximoff. D'abord des ennemis, aussi bien dans les comics d'optimisés plutôt que de mutants à cause des droits des X-Men détenus par la Fox est plutôt bien trouvé. Pour ce qui est des personnages en eux-mêmes, j'ai pas forcément grand chose à dire. Pietro est de toute façon vite mis de côté et la Wanda de Elisabeth Olsen est une sorcière rouge tout à fait crédible même si ses pouvoirs restent un peu flous à ce moment-là. Enfin, Vision fait également son apparition. Vengeur de longue date dans les comics, j'avoue que son apparence tranche pas mal avec ce qui a été fait jusque-là et s'ajure même un peu avec l'ambiance réaliste que se donne l'univers. Tout comme Ultron, il sert principalement à introduire les éléments pour la phase 3, notamment les pierres d'infinité. Et cette énième pub pour la phase 3 m'amène à me poser une question. Si on a tous bien compris ce qui allait arriver après Age of Ultron, que s'est-il passé avant ? Et oui, en tant que film team-up d'un univers partagé, il ne peut pas être la suite directe du premier Avengers. Je peux comprendre que les héros ne se soient pas croisés dans leur propre film, par contre l'absence de contexte au début de celui-ci me chiffonne déjà un peu plus. Avengers avait laissé l'équipe séparée en nous expliquant qu'ils seraient amenés à s'unir de nouveau lorsque la situation l'exigerait. Après ça, Tony a détruit toutes ses armures pour vivre avec Pepper, Thor continue de vagabonder à travers les 9 royaumes pour maintenir la paix, Captain a entamé des recherches pour retrouver Bucky, Natasha a plus ou moins disparu et Bruce et Clint sont carrément absents de toute la phase. Leur situation ne laissait donc pas du tout supposer une réunion imminente. Et pourtant, Avengers 2 commence directement par une mission de routine de l'équipe qui combat les restes d'Hydra à la recherche du sceptre de Loki, qu'on ne savait absolument pas disparu et en plus on apprend que les Avengers se sont désormais une organisation privée reconnue qui agit un peu partout dans le monde. Ça m'a complètement bousillé la première partie du film que j'ai passé à me demander ce que j'avais bien pu zapper pour être à ce point largué. L'ellipse entre Winter Soldier et Age of Ultron est beaucoup trop importante et donne l'impression d'avoir manqué un épisode. C'est très désagréable. Même le Baron Strucker sort de nulle part. Parce que je suis désolé, mais son apparition dans la scène post-générique de Cap 2 ne suffit pas. Elle sert juste à dire qu'il existe. Présenter un personnage comme lui n'est pas le rôle de ce genre de bonus qui doit se limiter à du teasing comme ça a toujours été le cas. Ce que je trouve encore plus dommageable c'est que le film marque une véritable rupture avec l'univers qui va progressivement basculer du réalisme au profit du comics. L'armure d'Iron Man illustre très bien ce changement. Au début du film, elle a encore une apparence mécanique héritée des précédents marques. Mais à la toute fin, Stark revêtit un tout nouveau modèle à l'apparence plus androïde qui nécessite d'ailleurs des FX plus visibles qu'avant perdant par la même occasion l'aspect mécanique et réaliste. C'est ce que j'appelle l'ambiance comics. Là où ce genre de technologie ou de pouvoir prenait bien le temps d'être expliqué et justifié pour être le plus palpable possible, à partir d'Avengers 2, ils vont se multiplier et donner dans la surenchère. En témoigne l'armure d'Infinity War, la magie de Strange ou l'arrivée des gardiens dans la trame principale. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Personnellement, ça ne me dérange pas et je trouve ça totalement logique par rapport au développement de l'univers. Ce que je reproche au film par contre, c'est de rendre cette transition brutale. Idem avec la technologie d'Hydra lors de la première scène qui jure avec tout ce qu'on a pu voir avant, notamment dans Winter Soldier et qui fait là aussi très comics. Première scène qui est au passage l'une des plus réussies selon moi. Whedon démarre directement avec un plan séquence réunissant tous les Avengers à l'écran comme il l'avait fait à la fin du premier. Une très belle façon de montrer l'union de l'équipe dès le départ. Plus généralement, l'action est une grosse réussite du film. Le combat avec le Hulk Buster, l'affrontement sur le bateau ou encore la bataille finale dans la chapelle. Tout est vraiment très impressionnant. Mais c'est quand même le minimum syndical pour ce type de film. Donc pas de quoi s'extasier non plus. Bref, je digresse, revenons-en aux problèmes de continuité. Après avoir vu et revu les films, effectivement, les faire se réunir n'est pas complètement aberrant. Black Widow veut racheter son comportement passé. Traquer les restes d'Hydra est donc logique. Thor poursuit sa mission de rétablir la paix dans les 9 royaumes. La Terre en fait partie. Captain, de son côté, souhaite continuer à protéger le monde. On peut donc penser qu'il a réuni les Avengers afin de remplacer le Shield. D'autant que leur réunion avait pour but de retrouver le sceptre de Loki perdu sur Terre, l'une des conséquences de leur premier combat. Mais c'est quand même triste que j'ai été obligé de faire ces déductions moi-même, avec le peu d'informations qui nous étaient laissées. Puis bon, ça tient quand même plus de l'hypothèse que de véritables faits. Ce qui m'amène à une autre question, promis, c'est la dernière et la plus importante, à quoi servent Age of Ultron et la phase 2 ? On a été nombreux à s'étonner que ce soit Ant-Man et non Avengers qui clôture cette phase. Outre la symbolique, c'est révélateur de son plus gros problème, sa raison d'être est floue. Dans la première phase, tous les films s'articulent autour de la découverte des Avengers et du Tesseract, qui allaient conduire à leur réunion et à la bataille finale d'Avengers, offrant une véritable conclusion à l'intrigue amorcée par la scène post-crédit d'Iron Man. Dans la phase 3, on verra dans une prochaine vidéo que les films mettent progressivement en place les nouveaux alliés des Avengers, présentent les pierres d'infinité avant qu'elles ne deviennent l'enjeu majeur d'Infinity War et surtout disperse les personnages pour qu'ils se retrouvent dans la situation dans laquelle on les retrouve dans ce même film. Maintenant, pour la phase 2. Iron Man 3 conclut l'intrigue du héros mais pas définitivement puisqu'il reviendra, n'apportant rien de réellement durable à l'univers. Thor The Dark World sert à peine à présenter une pierre et les gardiens sont complètement déconnectés de ce qu'il se passe à ce moment-là. Pour ce qui est d'Ant-Man, on en reparle juste après. Au final, il n'y a que le Winter Soldier qui change réellement les choses avec la chute du Shield et ça raccorde à peine avec le début d'Avengers. Du coup, Ultron n'est qu'une aventure de plus avant Civil War et Infinity War qui seront les vrais défis pour les héros. Un film censé clore une phase, apporter une conclusion à son histoire et marquer un tournant dans l'univers devient une péripétie de plus avec un méchant introduit et battu dans le même film, n'ayant pas vraiment de lien avec les films précédents. Je ne reproche pas ce manque de cohérence au premier film de la phase. Les scénaristes et réalisateurs ne savaient sûrement pas comment elle allait se conclure et ils devaient se concentrer sur leur histoire afin de proposer des films qui se suffisent à eux-mêmes. Paris réussit pour Iron Man 3, Le Soldat de l'Hiver ou encore Les Gardiens de la Galaxie qui méritent selon moi leur place parmi les meilleurs films du MCU. Pour l'ère d'Ultron, Whedon avait largement de quoi s'occuper avec son film déjà bien rempli et qui s'est fait retirer 40 minutes au montage. On peut alors facilement imaginer que certains des problèmes que j'ai évoqués auraient pu trouver des réponses avec ces 40 minutes. Il n'y a qu'à voir la scène de l'Iron Legend qui se fait caillasser. Le réalisateur a sûrement cherché à développer encore plus le rôle des héros dans notre société. Malheureusement, à ce moment-là, je n'avais pas encore digéré que les Avengers étaient déjà réunis pour des missions en off. Alors tenter de comprendre pourquoi le peuple pouvait les rejeter, ça fait beaucoup d'infos à traiter en à peine quelques minutes alors que le film venait à peine de commencer. Une scène de discussion entre Steve et Maria, il a également été retiré. On y voyait les deux personnages être en désaccord sur la situation de l'équipe confrontée à Ultron. Toutes ces scènes auraient aussi bien pu servir à approfondir les thématiques du film tout en amorçant plus naturellement les futurs conflits de Civil War. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose qu'il nous prépare à Civil War. Au contraire, ça aurait justement servi d'impact à long terme sur le MCU. Sauf que cela semble être sa seule raison d'être et que c'est fait avec des gros sabots. Et en plus, tout le monde est réconcilié à la fin. Donc même si ça prépare Civil War, ce dernier devra quand même relancer les oppositions. Tous ces problèmes, je peux les comprendre. Wedon s'est ruiné la santé pour faire Avengers 2 et la prod s'est immiscée pour insérer ses préparatifs à la phase 3. Quand on voit qu'on nous vend maintenant un Infinity War de 2h30 et un Endgame de 3h, j'aurai encore plus les boules à sa place. Ce qui m'énerve en revanche, c'est que ce problème de continuité aurait pu être évité ou tout du moins fortement atténué. En effet, en plus d'être le réalisateur de l'ère d'Ultron, Wedon avait été nommé responsable de la continuité de la phase 2. C'est peut-être ma vision de fan qui me fait imaginer des scénarios. Mais selon moi, je pense qu'il aurait été très facile de corriger ces problèmes en ne modifiant que deux ou trois petits détails. Déjà, Iron Man 3, on n'y touche pas. Il y avait juste besoin d'avoir une scène post-générique plus utile. Au lieu de se contenter d'un caméo de Banner, il aurait été plus sympa de voir Tony recontacter Bruce et les voir commencer à plancher sur un projet Ultron. Cela aurait juste servi de petit teaser tout en donnant un peu d'importance à Banner sans dénaturer le film de Shane Black. Mieux, je pense que ça l'aurait complété en montrant que même si Tony n'a plus d'armure, il continue d'être Iron Man en réfléchissant à un nouveau moyen d'utiliser son savoir pour protéger le monde. Ensuite, Thor. Bon là, c'est chaud vu le niveau général du film. Mais bon, qu'elle ait une allusion sur la nécessité de ramener le sceptre ou quelque chose du genre aurait amplement suffi. Et pour Winter Soldier, pareil. Soit en fin de film ou dans la première scène post-générique, montrer Captain qui active un signal pour rassembler l'équipe. C'est tout. Ainsi, Ultron aurait été la conclusion logique de cette phase et on aurait immédiatement compris que les Avengers se sont réunis pour partir à la recherche du sceptre. Je pense que niveau délire de fan, je suis quand même resté modéré. Ce deuxième opus a tout de même déchaîné les passions en générant 1,4 milliard de dollars de recettes, le second plus gros succès du studio. Un succès énorme mais qui traduit malgré tout la vie mitigée qui s'en dégage. Car avec le succès du premier film, Age of Ultron aurait dû dépasser son résultat au box-office. La phase 2 n'est donc pas terminée pour autant puisqu'il nous reste encore un dernier héros attendu depuis longtemps. Scott Lang, prisonnier fraîchement libéré, va se retrouver mêlé aux combines de Hank Pym, scientifique émérite et promis Ant-Man du nom. Héritier du costume, Scott va devoir affronter Darren Cross, l'apprenti de Pym ayant découvert le secret de sa formule de rétrécissement. Afin d'empêcher cette technologie de tomber entre de mauvaises mains, le nouveau Ant-Man pourrait bien compromettre sa récente liberté. Au casting, on retrouve plusieurs têtes connues, notamment Paul Rudd en Scott Lang, Evangeline Lilly en Hope Van Dyne, Michael Douglas dans le rôle de Hank Pym et Corey Stoll dans celui de Darren Cross. Côté réalisation, le film a été signé par Peyton Reed, mais comme vous le savez probablement, il a en bonne partie été développé par Edgar Wright avant que le projet ne lui soit retiré au bout de 8 ans, ce qui a d'ailleurs pas mal fait polémique à l'époque. Marvel a préféré se séparer d'un très bon réalisateur au profit d'un Yes-Man sans grande personnalité. Les raisons de ce changement ne sont pas forcément toutes très claires. En tout cas, je pense que préférer un Yes-Man à un réel qui a une vraie patte ne peut qu'apouvrir le film. Marvel s'est pas mal fait pointer du doigt à cause de ça, beaucoup affirmant que le studio se contentait simplement de réutiliser sans cesse la même recette en étouffant la créativité de ces réels. Ce qui n'est pas forcément faux, mais je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Apparemment, Wright se serait fait éjecter parce que Marvel a voulu réécrire son script sans lui, ce qu'il a bien sûr refusé. Je ne sais pas précisément sur quoi devaient porter les modifications, mais d'après ce que j'ai compris, l'histoire de Wright n'aurait pas permis d'intégrer Ant-Man à Civil War. Là, ça me gêne un peu plus. Ok, Wright aurait certainement livré un super film, mais à partir du moment où un réel bosse pour un univers partagé comme celui de Marvel, il y a forcément des contraintes comme celle-ci à respecter. Que l'intégration de Scott soit utile ou non à Civil War, le studio souhaitait que l'histoire se déroule ainsi. Enfin bref, tout ça est à prendre avec des pincettes puisqu'il est toujours compliqué de démêler le vrai du faux dans ce genre de conflit. Quoi qu'il en soit, cette production chaotique a pas mal perturbé le film prévu à la base pour la phase 1 et qui s'est finalement retrouvé à clore la phase 2, au point de passer après Avengers, pour bien nous faire comprendre que Ant-Man est exclu du reste de l'intrigue. Paradoxalement, c'est le film de la phase 2 qui aborde le plus l'univers étendu. Dès la scène d'ouverture, on est ramené à l'époque de la construction du Triskelion. C'est le genre de détail que j'apprécie beaucoup, car il permet de contextualiser l'histoire et de l'inscrire plus on ressent les conséquences de Age of Ultron directement sur le film. Outre les petits clins d'oeil aux Avengers, on en parle comme une organisation officielle. Scott finit même par se rendre sur leur base où il y affronte le faucon. Sam qui s'est effectivement fait souiller durant ce combat. Malgré ça, j'aime beaucoup que le film nous montre un univers qui ne tourne pas autour des Avengers. Dans ce cas-là, c'est un problème qui concerne Hank Pym et sa famille. L'équipe n'a pas à intervenir partout et tout le temps. Le long métrage prend le parti d'adapter le second Ant-Man des comics apparu en 1979 dans le 47ème numéro de Marvel première de David Michelini et John Byrne. Hank Pym, premier Ant-Man du nom créé par Stanley et Jack Kirby dans Tales to Astonish en 1962, fait office de mentor pour Scott. Ce choix d'adaptation est bon pour plusieurs raisons selon moi. D'une part parce que le film arrive à la toute fin de la phase 2. Les Avengers étant créés, le héros, peu importe son identité, ne peut donc pas être considéré comme un membre fondateur. En plus, Ultron a déjà été créé par Tony. Hank n'a donc pas de rôle crucial à jouer. D'autre part, cela nous montre une ancienne génération de héros, donnant du sens aux paroles de Fury dans la scène post-générique d'Iron Man. Ce qui apporte de la profondeur au background de l'univers et nous montre que tout n'a pas commencé avec Tony. Sa révélation a rendu public les super-héros, mais il en existait bien avant lui. Le film est un divertissement sympathique, mais tout de même très classique. On est face à une histoire conventionnelle qui ne créait jamais vraiment la surprise. L'intérêt principal réside surtout dans l'adaptation des pouvoirs de Ant-Man à l'écran. Un résultat convaincant qui nous propose des scènes d'action miniatures très cool à voir. C'est d'autant plus rafraîchissant que les précédents films ont donné dans des finales de plus en plus spectaculaires et hors normes depuis la bataille de New York. Ici, on se contente d'un duel sur le train en bois dans la chambre d'une petite fille. L'humour est lui aussi très sympa, notamment grâce à Louis, bien qu'un peu too much par moment. Pour ce qui est des personnages, Paul Rudd fait le café avec son Ant-Man. On s'attache facilement à lui qui est une sorte de Robin des Bois moderne un peu à la ramasse. La dynamique avec Ankeop fonctionne bien mais encore une fois on reste sur du classique. Quant à Darren, et bien là aussi on est sur du classique. Enfin du classique Marvel. Il ne veut pas dominer le monde, ce qui est déjà un progrès en soi, mais ça pisse pas bien loin non plus quand même. Il ne fait que gueuler par caprice, ce qui est logique dans un sens puisque tout ce qu'il fait est pour se venger de son mentor et figure paternelle que représente Anke. Ce n'est pas le pire méchant du MCU mais il est Osef. Quant au retour d'Hydra, ça manque d'idées et ça me pose une vraie question sur l'efficacité des Avengers censés avoir arrêté la dernière branche avec Strucker. Pour ce qui est de la musique de Christopher Beck, le thème principal est sympa mais loin de ce qu'a pu faire Brian Tyler sur Iron Man 3 et Thor 2. Au final, Ant-Man est un divertissement sympathique. Je passe un bon moment devant mais c'est clairement du contenu supplémentaire pour ceux qui apprécient le MCU. Il atteint les 500 millions de dollars au box-office, un score tout à fait honorable pour ce qu'il propose. La phase 2 venait ainsi de s'achever mais avant de passer à la conclusion, il me reste encore quelque chose à aborder. Je ne vais bien entendu pas revenir sur l'intégralité de la série qui doit être rendue à sa 6ème ou 7ème saison. Il me faudrait une vidéo entière pour être réellement exhaustif. Et encore, si je vous en parle, c'est parce que cette diffusion a commencé en 2013, soit en même temps que la phase 2. Créée par Joss et Jade Whedon ainsi que Morissa Tenkaoren, je ne sais pas trop comment ça se prononce, la série est un très bon complément à l'histoire des films. Phil Coulson a survécu à l'attaque de Loki. Fury le met alors à la tête d'une nouvelle équipe de choc afin de repartir en mission. L'équipe a progressivement évolué au fil de ses missions et être confrontée à de tout nouveaux types de menaces. Au casting, on retrouve donc Clark Gregg dans son rôle de Phil Coulson. Il est rejoint par Ming Naouen, Chloé Bennett, Yann de Castaker, Elisabeth Enstridge et Brett Dalton pour la première version de l'équipe. A première vue, le synopsis peut paraître un peu what the fuck, mais le retour de Coulson est justement l'une des intrigues essentielles des deux premières saisons. La série approfondit également l'histoire du Shield de Hydra, liée depuis bien plus longtemps que ce qu'on pouvait croire. Et elle fait également la part belle aux Inhumains dont le rôle va devenir de plus en plus important au fil des saisons. Ce qui est d'ailleurs bien mieux fait que dans la série Inhumans, un véritable étron. L'autre intérêt de cette série est qu'elle se déroule en parallèle des films. Autant vous dire que la deuxième partie de la saison 1 liée au Winter Soldier et la chute du Shield est juste énorme. Et j'ai personnellement un gros coup de cœur pour la saison 4. La première partie se concentre sur le nouveau Ghost Rider Roby Reyes et la deuxième partie atteint tout simplement des sommets. Une intelligence artificielle pète un câble et enferme les héros dans une simulation où Hydra a réussi à prendre le contrôle du monde et persécute les Inhumains. Cet arc narratif réussit là où Ultron échoue. Il offre aux héros un développement vraiment poussé en leur faisant vivre une vie alternative dont ils conserveront les souvenirs comme si tout cela avait vraiment eu lieu. Bref, je vous conseille cette série. Elle n'est pas nécessaire pour comprendre l'intrigue des films mais elle y apporte un bon complément. Et une fois passés les quelques premiers épisodes un peu longués, si vous aimez Marvel, ça devrait vous plaire. Finalement, j'ai pas mal développé ce que je pensais de cette phase avec Avengers. Elle a un véritable problème de cohérence puisque les films ne sont pas liés entre eux et du coup, il n'y a pas de fil conducteur comme ça pouvait être le cas avec la première. On se retrouve donc face à des aventures supplémentaires, des fillers, très réussies pour certaines mais qui pour d'autres n'ont pas grand intérêt. Cette phase sert principalement à nous faire patienter en attendant que l'intrigue des pierres d'infinité reprenne dans la phase 3. Elle marque également une rupture dans le MCU en basculant dans ce que j'appelle une ambiance comics, en proposant des histoires plus fantastiques voire complètement décalées. On peut également remarquer qu'à l'exception d'Iron Man, les films abandonnent leur numérotation au profit de sous-titres. Un bon choix puisque vu la multitude des films, ça aurait rapidement pu être le bordel. Passons donc à mon classement. Première place, le soldat de l'hiver et les gardiens. Je les adore tous les deux et mon préféré varie régulièrement en fonction de mes humeurs. Ensuite, Iron Man 3 très bien mené, Avengers l'ère d'Ultron car grosse déception, Ant-Man qui est avant-dernier plus par élimination que par désintérêt, et enfin Le Monde des Ténèbres qui n'a quand même pas grand chose pour lui si ce n'est sa musique. Paradoxalement, la phase 2 est une mauvaise phase à l'échelle du MCU, mais elle propose pourtant d'excellents films qui s'inscrivent selon moi parmi les meilleurs. Voilà, c'en est fini pour la rétrospective de la phase 2 du MCU. Je vous attends maintenant en commentaire pour me donner votre avis, que ce soit sur la vidéo, les films ou même la phase 2 au global. Si vous souhaitez approfondir Agent of S.H.I.E.L.D. au niveau des commentaires, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Je souhaite encore une fois remercier Neil Stenson pour les covers qu'il compose, que j'utilise beaucoup dans les vidéos rétrospectives puisqu'il a fait tous les thèmes du MCU, ça permet d'avoir une certaine cohérence sonore on va dire, et puis il a fait plein, plein, plein d'autres thèmes que ce soit de films, de séries, de la pop culture et même d'autres choses. Il a récemment fait le générique de Game of Thrones. Je vous invite à aller écouter tout ça, c'est un pur égal. Donc encore une fois, merci beaucoup à lui. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada